Il est le quatrième personnage de l'État. Richard Ferrand est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Richard Ferrand a été auditionné hier par la justice à Lille. Un rendez-vous attendu depuis des mois. Jérémy Trottin, qu'est-il reproché exactement au président de l'Assemblée nationale ? Ce qui lui est reproché, c'est une transaction immobilière qui date de 2011. A l'époque, Richard Ferrand est le directeur général des Mutuelles de Bretagne qui cherche à louer des locaux dans la ville de Brest. Et parmi les trois offres reçues, le Conseil d'administration des Mutuelles de Bretagne choisira celle de Sandrine Doucène qui n'est autre que la campagne de Richard Ferrand. Cette dernière réalise alors une opération immobilière plutôt intéressante car grâce à la promesse de location, la campagne de Richard Ferrand obtient un prix bancaire de 402 000 euros couvrant intégralement le prix de ce bien qui sera ensuite remboursé par les loyers versés par les Mutuelles de Bretagne. Les mêmes Mutuelles qui ont également pris à leur charge les travaux de rénovation de ces bureaux pour un montant de 184 000 euros. Toute la question donc dans cette affaire est de savoir si Richard Ferrand a profité de sa fonction pour favoriser celle qui partage toujours sa vie aujourd'hui et ce dont il s'est toujours défendu.